Donc, c'est l'heure normalement de la boucherie, si tout se passe bien. Si tout se passe bien, boucherie charcuterie. Let's go, c'est parti. Ouvrons le bal. Parfait, il est mort mais pas trop. Je pourrais utiliser mon Kourou mais l'objectif c'est d'abord utiliser ma frénésie. Puisqu'elle a été améliorée. Donc, vu qu'elle a tué, elle a été rechargée et peut être réutilisée durant ce tour. Donc, on est déjà trois morts. On continue. Allez, on va taper dans l'allée dominante. Donc, bon là, c'est festival, c'est parti. C'est la danse du couteau. Et en plus, je suis mauvais parce que je fais ce combat en sachant que j'ai oublié de lui mettre un couteau. C'est-à-dire que là, je viens de perdre un kill. Facile. Voilà. Là, je viens de facilement perdre un kill parce que je suis un gros connard et que j'ai oublié de l'équiper d'un couteau avant. D'un couteau de jet que j'ai dans mon inventaire, sans problème. Donc, j'aurais pu me redéplacer et refaire une charcuterie. C'est bon pour vous ? Et j'aurais très probablement, vu que j'aurais gagné 3% de critique en plus, pu faire beaucoup plus mal. Eux, ils jouent pas tout de suite les cochons. Vas-y, je vais me mettre là. Voilà. Et en plus, ça me réinitialise mon move. Voilà. C'est rigolo. Et j'ai pris une petite photo aussi comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 portes tuées en un tour. Et parce que je suis un débilus, j'en ai pas tué 8 ou 9. On va faire un trou dans les effectifs en face.